Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce troisième épisode consacré à la construction des télescopes Stroke. Changement de décor aujourd'hui, puisque nous allons travailler sur une table. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la structure des télescopes. La structure de la cage du secondaire et du primaire, la structure de la boîte de transport. Il y a quelques règles mécaniques assez simples à comprendre, mais qui déterminent ensuite derrière toute la philosophie. L'un d'entre vous m'a posé la question en me disant « J'ai juste un miroir de 150 mm et j'aimerais faire un Stroke avec. » Malheureusement, je ne trouve pas de plan sur Internet. C'est très simple. Aujourd'hui, je te propose carrément de te montrer comment j'ai conçu les miens, de façon à ce que tu puisses comprendre un peu la philosophie et finalement concevoir un télescope Stroke de 150 mm qui va correspondre à ton besoin. et qui sera suffisant en termes de rigidité par rapport à ce qu'il doit réaliser, ce qu'il doit faire. Et donc, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Voilà, donc vous avez devant vous mon Stroke de 300 mm qui n'est pas strictement au plan. Je vais vous expliquer pourquoi dans sa construction. mon Stroke de 200 mm qui a été fait juste après et qui est finalement une simplification de l'architecture du 300 et mon Slim 250 qui est un concept radicalement différent dans la mesure où la cage du secondaire est tout simplement un anneau et non pas une cage en tant que telle. Donc, je vous propose de commencer directement déjà par le 300. Donc, le 300, ça, c'est des accessoires. Un passe-filtre, c'est très utile dans la mesure où on peut observer, par exemple, une nébuleuse avec, donc, des sélections de longueurs d'ondes différentes. On en reparlera, donc, dans un épisode dédié à l'observation des nébuleuses et aux filtres. Donc, on ne va pas s'étaler là-dessus. Un cercle de coordonnées, ça, c'est très pratique, c'est assez facile à faire. On aura un épisode consacré à ça. Je vous donnerai carrément les fichiers. Alors, la cage du secondaire, c'est une cage octogonale. Vous pouvez voir que je range la bâche en même temps à l'intérieur. Cette cage octogonale, ça, c'est un des éléments du cœur de la conception d'un télescope de type Stroke. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une boîte fermée, donc, sur ses six faces, est extrêmement résistante mécaniquement. C'est-à-dire que là, si je force là, je n'ai absolument aucune déformation sur cette cage. Elle est constituée de deux flasques octogonales qui font simplement 5 mm. Non, je crois que j'avais pris 8 mm d'épaisseur. C'est quand même un 300. Et ensuite, 8 flasques qui, elles, font 5 mm d'épaisseur. Ces flasques sont octogonales, verticales. Et ensuite, une fois que finalement l'ensemble est fait, donc, la découpe du cercle peut être faite avant collage ou peut être faite après. Ça, c'est à votre discrétion. Ceci dit, si vous avez fait le collage et que vous faites la découpe après, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Parce que là, dans ce cas-là, il faut carrément tout dégager. La construction de l'araignée, le positionnement de l'araignée, on en parlera dans un épisode dédié. Donc, là-dessus, effectivement, on ne va pas trop s'étaler sur la géométrie. C'est l'épisode prochain. Enfin, non, dans deux épisodes. Maintenant, la réalisation de la cache proprement dite. Il y a un truc hyper important à penser au moment où vous allez la réaliser. C'est l'orthogonalité du porte-oculaire. L'orthogonalité selon un axe, on va dire, de rotation XY. Et l'orthogonalité aussi de façon verticale. Donc, pour ça, en fait, ce que je vous conseille, c'est qu'au moment du collage, vous allez simplement coller quatre flasques. Qui sont donc celles du porte-oculaire, celles qui sont en face et les deux autres. Les quatre autres seront biseautées et réalisées après coup. Vraiment aux mesures réelles de l'espace qui vous aura été laissé par les flasques. Vous pouvez en avoir deux, tout simplement coupées à 90 degrés. Et puis, 90 degrés également. Et donc là, ensuite, vous biseauterez à 45. Vous pouvez faire l'inverse à plusieurs façons. Ça, ce n'est pas très, très grave. Ce n'est pas déterminant. La rigidité vraiment du collage entre les deux se fera simplement en rajoutant de la colle. et le fait que de toute façon, vous avez les flasques supérieures et inférieures terminera la rigidité. Il n'y a absolument aucun souci à se faire là-dessus. Par contre, au moment du collage qui est ici, en fait, vous êtes parti au départ d'une planche carrée. Et il est très important de partir des faces. Alors, ça n'a pas été le cas me concernant. Je suis parti de ces faces-là. Mais de partir vraiment de faces qui soient rigoureusement parallèles. Donc, en fait, moi, je vous conseillerais d'avoir cette planche carrée et ces quatre coins, on les retirera après coup. Mais vous travaillez sur ces deux planches opposées qui auront été découpées chez Kassorama ou Leroy Merlin par des machines en tant que telles. Le reste, ça, ça peut être fait à la scie sauteuse ou à la Dremel. C'est moins gênant. Mais par contre, ces deux-là, il faut qu'elles soient absolument parallèles, bien en face. Vous avez fait tout votre aide découpe. Vous savez que vous êtes bien positionnés. Et donc, vous allez placer, du coup, cette face de façon vraiment calée par rapport à la flasque elle-même. Donc, comme ça, vous n'avez pas d'erreur ici. Et l'erreur verticale, là, vous la faites simplement en maintenant des équerres et en positionnant des équerres pendant le séchage. Et vous allez ensuite éventuellement ajuster un tout petit peu. C'est vraiment ça qui est déterminant et qui est très, très important sur cette cage du secondaire. Les flasques sont positionnées différemment sur le stroke au plan, mais ça reste le même principe. Donc, voilà. La cage du secondaire avec ça est extrêmement résistante. Sur le concept du stroke, l'idée, c'est de positionner son miroir secondaire. Donc là, vous pouvez voir que c'est mon ancien système. Ça, c'est pas bon. Reprenez l'épisode 2 de la série. Vous aurez vraiment la façon de fabriquer un support de secondaire. Par contre, ça nous fait un support qui est quand même un peu plus haut. Donc, c'est à prendre en compte dans la géométrie de la cage. C'est pour ça que je vous ai montré comment fabriquer un support de secondaire en premier lieu. Parlons maintenant des cages du primaire. Donc, les cages du primaire, vous avez à droite celle du 300, celle du 200. Elles reposent un petit peu sur le même principe. Donc, celle du 300 est ici. Et vous pouvez voir que j'ai quatre cales latérales, telles que conseillées par Pierre Stroke. Et ensuite, des blocs sur lesquels on va enficher les tubes. La conception de Pierre pour ces systèmes avec les tubes de carbone qui passent au travers est juste géniale. Donc, je vous renvoie aux différents tutoriels à ce sujet. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ça marche très très bien. Ce n'est pas si difficile à faire. Par contre, il faut travailler soit avec une perceuse à colonne. Idéalement, il faut aller voir les copains. Soit être très très rigoureux et vérifier à deux fois l'angle. Puisque, en fait, vous allez maintenir votre cage moyenne en une petite cale. Par exemple, inclinée comme ça, sous la perceuse à colonne comme ça. Vous ne trompez pas. Ne laissez pas partir les tubes vers l'extérieur. J'ai fait l'erreur. J'ai dû défoncer les coins et les refaire. Les cales intérieures sont vraiment importantes. Ça va être la cale latérale quand on va incliner le télescope vers le bas. Donc, elles sont déterminantes également. Et ensuite, vous pouvez faire des points pour empêcher la bascule. Ne prenez pas mon système avec des rondelles comme ça. Prenez le système de pierre. Ça vous permet de l'enlever et de le remettre quand vous voulez. Concernant un télescope de plus petit diamètre, vous pouvez faire ça. Je vous mets dans la description le lien sur la conception de mon 200. Vous verrez le truc. En fait, c'est simplement des cubes. Et en dessous, il y a un petit espace pour évacuer la saloperie. Donc, c'est des cubes qui sont mis là. Ensuite, je les ai retaillés pour pouvoir refaire la défonce en fonction de l'épaisseur finale du miroir par rapport au barillet. L'avantage de ce système-là, si vous voulez, c'est que là, on va réduire à son plus simple appareil la conception. Le coin sert à la fois à rigidifier, à mettre les tubes et en même temps de cales latérales pour le miroir. Ça marche impeccablement pour un télescope qui sera sur monture altase comme un Dobson. C'est plus problématique pour le photostroke dans la mesure où là, par contre, j'ai de la rotation qui se fait au fur et à mesure du travail. Et donc, si jamais je passe par-dessus un des coins, le miroir bouge. C'est pour ça que j'ai des systèmes d'élastique que j'avais mis. Mais le problème, c'est qu'un élastique, c'est que ça peut être en vieillissant. Donc, je vais refaire cet aspect-là. Mais globalement, ce concept-là marche très bien. On est de toute façon sur un concept tout simplement d'une caisse en bois. Donc, vous pouvez voir que là, il y a l'élastique du photostroke. Mais sur le concept d'une caisse en bois avec donc 4 flasques et une grande plaque. Et ensuite, on construit le barillet. On en parlera dans l'épisode dédié. Mais le principe d'une caisse comme ça est vraiment très facile et très sain. Et c'est comme ça que vous allez construire la caisse de votre primaire. Pour le transport, ça va être le même principe. Ça va être une caisse. Et on va jouer aussi sur cette résistance mécanique. Et donc, en fait, quand elle est fermée, elle est très résistante. Il n'y a aucun problème de transport avec ça. Par contre, si vous faites un 300, avec un 250, ce n'est pas nécessaire. Avec un 300, vous allez doubler le poids carrément de la caisse du primaire. Puisque votre miroir fait 6,6 kg au lieu de 3,3 kg à peu près. Donc, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que vous avez une poignée ici à l'intérieur. Et quand, donc, ça c'est la visserie, vous avez une poignée à l'intérieur. Et en fait, quand je transporte le télescope, je saisis la poignée à travers la caisse de transport. Donc, ce qui fait que le poids qui est réellement le poids principal du télescope ne pèse pas sur la structure de la caisse. Il est directement par ma main. Et c'est lui qui va entraîner le reste de la caisse qui est moins lourd. Donc, comme ça, il n'y a pas de risque de rupture mécanique. Vous pouvez également clouter en plus de coller. C'est une solution qui va vous aider à avoir de la rigidité. Néanmoins, si vous partez en avion, je ne sais pas si au rayon X, on ne va pas vous dire quelque chose. Je ne sais pas vous dire. Là-dessus, regardez les différents sites que je vous mets dans le blog Futuration. C'est celui de Pierre pour voir si vous n'avez pas à faire attention à ce niveau-là. Là, si vous voulez, ensuite, je vais vous parler du concept de ce truc-là. Les leviers de collimation, Pierre préconise de les faire à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait pour le 200. Pour le 300, j'avais une contrainte. Et justement, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Donc, la contrainte que j'avais quand j'ai construit la caisse de ce 300, c'est sa largeur. Alors, je ne voulais pas que la largeur globale de l'ensemble soit supérieure à la dimension maximale autorisée par une valise cabine. Donc, je crois que je suis à 35 de large et 33 de large pour celle-là. Donc, en fait, il faut comprendre quand vous allez concevoir votre stroke, si vous faites vos propres plans, il faut bien comprendre que vous avez deux contraintes. Une contrainte intérieure qui va être la dimension du miroir. Une contrainte extérieure qui va être la dimension de la caisse. Le diamètre utile de votre miroir, quand on vous vend, on vous dit que c'est un 305-1500. 305, c'est la dimension du verre de votre miroir. 300, ça va être la dimension réellement utilisée. Vous avez un chanfrein tout au bord de votre miroir. Et en réalité, c'est donc réellement 300. Donc, s'il est à f5, je ne sais pas vous dire si la vraie longueur focale, c'est 1500 piles ou si c'est 1536, c'est-à-dire le 305 x 5, je crois. Un truc un peu du genre, 1535 de focale. Donc, là-dessus, 1525. Bon, bref, à la limite, il faudrait mesurer la vraie focale. Mais ceci dit, la vraie dimension utile, c'est 300, 305. Donc, il faut garder un espace de 5 mm à peu près, un petit peu moins de part et d'autre. Ensuite, vous faites votre structure en bois. J'ai pris du bois de 8 mm d'épaisseur. C'est suffisant pour un 300 dont le miroir fait 6,6 kg. Au-delà, il faut bien sûr plus d'épaisseur. Et ensuite, j'ai repris 8 mm pour ma caisse extérieure. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à contraindre au maximum la dimension. Et la caisse du primaire, là, il y a un truc à bien comprendre. J'ai été obligé de déroger à la dimension réelle du champ de pleine lumière. C'est-à-dire que normalement, la lumière, c'est un cône. Puisque quand j'observe, je n'observe pas juste une étoile ponctuelle sur l'axe. J'observe un diamètre de 1,5 degré, 1,5 degré à peu près. Et donc, normalement, je dois avoir une ouverture plus grande sur la cage du secondaire. Voilà, je me suis accepté cette contrainte dans cette conception. C'est à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on calcule la distance entre les deux caisses. Et à partir de ce moment-là, on calcule la largeur supplémentaire à offrir sur la cage du secondaire. Et c'est ce qu'on va voir, donc, sur le 250. Mais voilà, ça, c'était une contrainte de fabrication que j'avais quand j'ai construit le 300. J'ai calculé l'épaisseur en me rajoutant, donc, une épaisseur de barillet de 1 cm plus, je crois, 5 ou 6 mm. Globalement, voilà, je suis sur 1,5 cm. On va parler du barillet dans un épisode suivant. Et donc, progressivement, j'ai empilé mon sandwich. Je vous montre le plan que j'ai fait à l'époque sur Excel avec une case égale 5 mm. Et c'est comme ça que j'ai calculé, finalement, mes dimensions et que j'ai fait quelque chose qui tenait. Afin de tenir cette dimension et en raison de la poignée que j'ai de transport, j'ai donc fait les leviers de collimation qui sont à l'intérieur. Donc, pour faire la collimation, je dévelcrote, puisque j'ai un velcro là, la jupe. Et donc, c'est comme ça que je peux faire ma collimation. C'est une contrainte que j'ai acceptée également à la construction. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'usage, il fonctionne vraiment super bien. Une autre petite remarque, là, vous voyez ce miroir. Bon, il a pris une chute de secondaire. C'est pour ça qu'il faut faire une architecture d'araignée de secondaire qui soit vraiment solide. Et donc, c'est pour ça, je vous renvoie au deuxième épisode. Par contre, vous pouvez voir ensuite des salissures. C'est juste de la poussière. Il faut accepter que si vous avez un stroke, votre miroir sera tout le temps avec de la poussière un minimum. On peut le laver éventuellement deux fois par an. On parlera ça dans un épisode. Mais néanmoins, ça fait partie des contraintes si vous construisez un stroke. Alors concrètement, comment allons-nous calculer ce petit espace de quelques millimètres à ajouter au diamètre utile de notre miroir au niveau de la cage du secondaire de façon à ne pas faire un vignettage, ne pas finalement masquer une partie du miroir primaire considérant ce cône de lumière qui va arriver dessus. Je vous avais montré dans le premier épisode, et c'était la raison pour laquelle on avait commencé, comment calculer la distance, donc ici c'est à peu près 23 cm, entre le capteur de mon appareil photo ou le plan focal de mon instrument et l'axe optique de mon télescope. Et il y avait une raison bien précise à ça, c'est que justement c'est ce que nous allons utiliser dans notre calcul. Donc je prends une calculatrice. Salut à toi HP Mad, ça c'est une HP 48, et c'est la raison pour laquelle la chaîne Astro s'appelle CDLC 48. C'était mon pseudo quand je programmais en assembleur là-dessus. Un petit coucou à toi donc HP Mad, avec qui on a fait pas mal de trucs sympas dans les développements assembleurs à l'époque. Donc la focale de mon télescope est de 1500 mm, et j'ai donc 230 mm entre le plan focal et l'axe optique de mon télescope. Donc je vais les retrancher, et ça me donne 1270 mm entre le centre de mon miroir et ici, qui est à peu près on va dire le centre de ma cage de secondaire. S'il y a un écart de quelques millimètres, c'est pas très grave. Et ce qu'on va se rajouter, c'est un demi-degré vers le haut, un demi-degré vers le bas, droite-gauche pareil. Donc on va calculer finalement cet espace. Donc en fait, tout simplement, 0,5 degré, on calcule la tangente, et on va la multiplier par notre distance, et on doit rajouter donc 11 mm dans le cas de mon télescope, de télescope donc 300-1500. Ça dépend donc de votre instrument. Après, bien sûr, vous pouvez refaire ce calcul en rajoutant ces 11 mm, puisqu'au départ, j'avais fait un calcul pour être vraiment au plus proche. Vous refaites le calcul une deuxième fois, donc cette fois, non pas avec 230 mm, mais 241 mm, par exemple. Et vous allez retomber pour vous proche sur la même valeur. Ça n'a vraiment pas de différence en soi. Donc effectivement, sur ce télescope de 300 mm, j'avais dérogé, j'en étais conscient, mais c'est à prendre en compte au moment de calculer votre géométrie. Plus la longueur focale de votre instrument va être importante, plus il va falloir agrandir ce cône d'ombre, et donc rajouter une marge. Donc rajouter plus ou moins 1 cm de chaque côté. Voilà, c'est a priori la mesure à peu près moyenne, on va dire. Et là encore, c'est à prendre en compte dans vos calculs. Vous faites vos dessins sous Excel, et à partir de ce moment-là, vous serez bon pour avoir un télescope qui sera parfaitement optimisé vis-à-vis de son miroir. Alors, le télescope Stroke, qu'il soit haut plan ou un petit peu arrangé à votre sauce, souffre quand même d'un défaut, c'est qu'il y a encore énormément d'espace libre autour de votre télescope, une fois que vous allez le ranger dans sa boîte finale. C'est intéressant parce que vous avez un petit peu de place pour le chercheur point rouge, par exemple, pour mettre de la visserie, pour mettre un oculaire, un porte-oculaire. J'ai mes petits portes-oculaire comme ça que vous avez vus. Je peux le mettre ici, par exemple. Je peux mettre des oculaires, des accessoires. Je peux mettre les bâches. Mais néanmoins, c'est quand même... Voilà, on peut améliorer ça, et c'est le concept du slim. Donc, le slim que vous avez devant vous, je l'ai conçu. Il est inspiré du slim carbone de Laurent Bourasso. Vous avez le lien dans la description. Je vous en avais parlé dans l'épisode du 400 mm. Et je vais vous montrer un peu comment on peut faire ça de façon humainement faisable, comme j'aimais à dire. C'est-à-dire avec du bois et une conception globalement facile à réaliser, c'est-à-dire sans réaliser soi-même son carbone. Donc, le concept, en fait, de ce télescope se base là-dessus. C'est-à-dire que l'on va essayer de faire... On a fait disparaître l'araignée avec une araignée pliante, comme vous avez vu dans l'épisode 2, une araignée démontable. Et donc, maintenant, on peut essayer de faire disparaître la cage du secondaire autour de la cage du primaire. Donc, à l'origine, au moment de la conception, je suis parti de 4 blocs de 33 cm de large. On a les dimensions ici. De contreplaqué de 12 mm d'épaisseur. J'ai cherché du 10, je n'avais pas pu en trouver. Et comme j'étais dans l'urgence de travail dessus, je suis parti avec du 12 mm. Au départ, je voulais partir de 5 x 10. Là-dessus, j'ai donc fait des découpes, des quatre coins, pour créer l'octogone central qui va correspondre à la cage du secondaire. Et j'avais prévu ces points de support pour les tiges de carbone, avec ce point-là qui est le pivot de collimation. Le porte-oculaire est ici. Et comme vous pouvez le voir, l'idée est d'avoir deux points de collimation qui soient finalement en face comme ça. La collimation est beaucoup plus facile du coup avec l'oculaire ici. Parce que là, vous avez le droit de gauche. Et en fait, soit vous travaillez avec les deux comme ça, soit vous travaillez avec celui-là. Et vous faites en fait la profondeur. Donc en fait, vous êtes dans les axes vraiment des graduations du collimateur laser. Donc surtout, l'intérêt, c'est que j'ai créé ce système d'anneaux qui disparaît complètement. On a un espace là qui fait 1 cm et 1 cm. Là, je crois que je fais 2 cm de large à chaque fois. Et donc du coup, résultat, on a un respect du champ de pleine lumière propre à ce miroir qui a un rapport focale sur diamètre à 5. Et on a ensuite le support du porte-oculaire qui se vissera à travers deux trous. Donc les trous, ils sont ici. Et il y a des vis en fait qui sont encastrés à l'intérieur. Et donc en fait, on vient visser le porte-oculaire ici. On a même le passage pour un passe-filtre. Donc le système marche bien. Mais par contre, une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, je suis sur du bois plein, du contre-plaqué plein. C'est très résistant, mais ça fait un petit peu de poids. Alors, en fait, j'ai refait cet anneau de secondaire avec simplement du contre-plaqué de 5, quelques inserts qui vont correspondre au trou à défoncer. Vous pouvez les voir ici. Des inserts qui vont correspondre à une traversée des tiges de carbone comme vous l'avez vu sur le 400. Je suis encore en train de le terminer. Et vous avez déjà ici les inserts qui correspondent avec les vis insérées dedans qui correspondent à la fixation du porte-oculaire. Et ça, c'est, je crois, quasiment deux fois plus léger. Mais la résistance mécanique en fait est la même. Alors pourquoi ? Il faut bien comprendre qu'en mécanique, il y a une règle qui s'appelle l'effet de peau. C'est-à-dire que quand vous faites une section carrée ou ronde, la toute dernière couche extérieure est celle qui aura le plus d'impact sur la résistance mécanique globale. C'est pour ça qu'un tube creux a quasiment la même résistance mécanique qu'un tube plein. C'est pour ça également que vous pouvez faire une boîte qui va avoir une résistance mécanique absolument énorme. Donc avec ce système-là, j'ai une résistance mécanique énorme mais je suis extrêmement léger. Et c'est aussi ce qu'on avait fait avec, rappelez-vous, avec la cage de secondaire du 300 et la cage de secondaire de Pierre Stroll. Et donc avec ça, vous pouvez faire disparaître vraiment l'anneau du secondaire. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez votre miroir primaire. Et finalement, ce qui vient compléter la cage du primaire, enfin, ce qui vient compléter le miroir, va constituer finalement la cage du primaire. Et vous avez le barillet qui est en dessous. Ça, on en parlera lors de l'épisode suivant. Mais globalement, ça va être une plaque sur laquelle on va travailler avec celui-là. C'est mon barillet plaque. C'est assez intéressant également. Donc vous pouvez voir que si vous voulez faire un stroke de 150 mm, vous pouvez très bien partir sur un bloc qui va faire globalement 20 cm de côté. Et vous allez d'abord tracer la dimension du miroir. Vous allez faire ce même principe pour une cage de secondaire. Et ce même principe pour une cage de primaire. Où là, vous aurez coupé vraiment les dimensions. et vous allez avoir simplement une plaque qui sera flottante en dessous avec des leviers pour pouvoir faire la collimation. On parlera des points de collimation. Une plaque de bois de... Pour un miroir de 150 mm, je pense qu'une plaque de bois de 8 mm de diamètre, ça bougera, enfin 8 mm d'épaisseur, ça ne bougera absolument pas. On fera les trois points de collimation, les trois points de touche. Et ce sera quasiment terminé. Donc voilà, ce principe-là est assez efficace. Et vous voyez que vous avez une caisse de transport. Là, à la différence, je n'ai pas de poignée pour le transport. Donc la caisse doit être finalement plus résistante. Pourtant, on est à 3,3 kg sur le miroir. Et donc là, j'ai des coins pour le transport. Et puis ensuite, j'ai une poignée extérieure. Voilà. Et donc la création de ce concept. Ensuite, j'ai tenté des tubes de carbone doublement cintrés. Je vous renvoie au fil où j'ai présenté ce télescope sur le forum WebAstro. J'ai tenté le truc. Ça ne marche pas très bien. On va revenir à des tubes de carbone qui sont vissés les uns dans les autres. Et donc ça, ce sera l'objet aussi d'un tutoriel à venir sur la série des Tutorial Stroke. Donc c'est pour ça que cette surépaisseur qui servait à permettre d'insérer les tubes de carbone, ils sont insérés en fait à travers deux des trois épaisseurs de contreplaqué. C'est pour ça que ça disparaît et qu'on a juste ça. Et on va percer à l'intérieur et on vissera par le dessus. Et ça marchera de façon largement suffisante. Donc voilà, vous savez à peu près tous les secrets que je peux, voilà, de conception un peu de mes télescopes pour ce qui concerne les caisses. Donc vous avez les plans qui sont bien sûr disponibles pour le 300, mais qui sont pour le 250, mais qui sont déclinables aux dimensions supérieures. Vous avez même les plans pour la découpe laser et je vous mets tous les liens dans la description. Je vous ai donné un petit peu le principe de conception de mes télescopes. Le plus simple, c'est de vous faire un tableau Excel avec une case carrée pour un demi-centimètre. Et vous essayez de représenter notamment les différentes épaisseurs, les différentes largeurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire. Sachez que la case du secondaire, dans un premier temps, il n'est pas grave qu'elle soit trop épaisse. Et à la limite, si ensuite vous devez la réaffiner, on va faire une saignée, soit à la scie sauteuse, soit avec un dremel sur pied à colonne par exemple. Et on va comme ça pouvoir la défaire. Celle-là, je l'ai affinée par deux fois comme ça, en faisant une défonce. Et vous pouvez voir que ça ne se voit absolument pas au final. Donc je vous dis à très bientôt sur le prochain épisode consacré à la série des strokes. Ça viendra progressivement au fur et à mesure de mes travaux. Vous pouvez voir que mon 250, même s'il a fonctionné, je fais encore des petites améliorations. Et il y en a certaines qu'on va faire ensemble. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos remarques dans l'espace commentaire. L'objectif aussi, c'est de pouvoir répondre le plus facilement possible à ces petites questions auxquelles on se pose question quand on veut réaliser un stroke. Et pour lesquelles on ne trouve pas forcément réponse sur différentes pages que vous trouverez sur Internet. Voilà, je vous remercie encore beaucoup de votre attention, de votre soutien pour la chaîne. Je dis bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints récemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada